Le président de la CENI a lancé ce jeudi 2 novembre au chapiteau du Pullman le forum sur l'observation électorale citoyenne en présence des membres de la plénière de la CENI à suivre dans cette édition. Première rencontre ce jeudi 2 novembre entre le gouverneur Jacques Yaboula et le général des brigades Edi Kapend, le nouveau commandant de la 22e région militaire, a été conduit auprès de l'autorité provinciale par le chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant général Fal Sikabwe. Et puis le monde célèbre ce jeudi 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, occasion pour l'association ACOFEP de présenter l'argumentaire du plaidoyer pour la reconnaissance des 22 journalistes assassinés en RDC depuis 19 à 94 et 2021 pour en démartir de la liberté de la presse, tout de suite le détail. Madame Messieurs, bonsoir, le président de la CENI a lancé ce jeudi 2 novembre au chapiteau du Pullman le forum sur l'observation électorale citoyenne en présence des membres de la plénière de la CENI. Pour Denis Kadima, ces forums constituent une opportunité essentielle pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis les CESAC faisant référence à l'émission Zéro sans fil diffusée dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux exhortent les responsables des programmes à veiller au respect des règles de la profession dans leur contenu médiatique. Daniel Kamboa pour plus de détails. Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication faisant référence à l'émission Réseau sans fil diffusée dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux exhortent les responsables de programmes à veiller au respect des règles de la profession dans leur contenu médiatique. En effet, cette émission a diffusé il y a peu un contenu dans lequel on pouvait observer la baccarre d'une journaliste reçue comme invitée et d'une musicienne venue interrompre les dix magazines, mais aussi des insultes de ces dernières. Les CESAC a, à la suite de cette scène, appelé à l'ordre à travers un communiqué signé par son rapporteur le 1er novembre 2023. Cette institution d'appui à la démocratie a par ailleurs prévenu le média et tous les autres moyens de communication de masse en RDC que son centre de monitoring reste en veille pour constater tout dérapage. Rappelons que les CESAC a réuni il y a peu les professionnels de médias en ligne en vue de leur donner des directives à observer pendant la période électorale, mais aussi à respecter l'éthique et la déontologie de la profession. Direction primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a présidé une réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques, CCE. Il était question d'examiner la situation économique au niveau tant national qu'international. C'est référent aux recommandations du récent rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté. Mariam Abba nous en dit plus. À en croire le ministre du Budget qui a fait le compte rendu à la presse, le rapport de la Banque mondiale a consacré à l'élimination de la pauvreté, relève qu'à l'horizon 2030, cet objectif de développement durable ne sera pas atteint, dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans les conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période de 2020 à 2022. En termes de recommandations, Aimé Boji Sangara a indiqué que la Banque mondiale demande d'autres pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures des bases. Le deuxième rapport a été produit par la conférence de l'ONU sur les commerces et le développement et porte sur la dépendance des pays en voie de développement spécialement sur les produits des bases. Selon le ministre du Budget, cette dépendance de ces pays sur les produits des bases les expose aux chocs mondiaux et à ces sujets, il est recommandé au pays en voie de développement de fournir les efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel pour accroître la création d'emplois et aussi l'augmentation des revenus. Au niveau national, le CCE s'est penché sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet des lois de finances pour 2024, projet qui était présenté en équilibre et en recette avec des prévisions à hauteur de 40,5 milliards de francs congolais, ce qui représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'année en cours. Ce projet de loi et en cours d'examen au niveau du Sénat a fait remarquer le ministre du Budget. Je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Quant au taux d'échange, on note à l'indicatif une dépréciation du franc congolais face au dollar et au parallèle une légère stabilité. Et au 27 octobre, le franc congolais s'est échangé à un taux de 2598 francs congolais pour un dollar américain et au parallèle, on a constaté un taux de 2591 francs congolais face au dollar américain. Enfin, il faut signaler que le comité de conjoncture économique qui a convié le ministre des hydrocarbures à cette réunion a échangé autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Des mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie afin que le secteur des hydrocarbures ne puisse pas souffrir d'une quelconque crise d'ici la fin de l'année en cours. Je le dis en titre, le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya et son collègue des droits humains Albert Puella ont participé à la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrés le 2 novembre de chaque année. C'était l'occasion pour l'association ACOFEP de présenter l'argumentaire du plaidoyer pour la reconnaissance des 22 journalistes assassinés en RDC entre 1994 et 2021 au rang des martyrs de la liberté de la presse. Esther Amici pour plus des détails. C'était lors d'une cérémonie solennelle tenue le 1er novembre 2023 au musée national de la RDC à Kinshasa que l'association congolaise des femmes de la presse écrite en collaboration avec certaines organisations de professionnels des médias a présenté officiellement à ces deux membres du gouvernement Samalou Kondé l'argumentaire du plaidoyer pour la reconnaissance des l'un de journalistes assassinés en RDC entre 1994 et 2021 au rang des martyrs de la liberté de la presse. Une manière pour cette association de rendre hommage pour la première fois à ces journalistes reconnus assassinés en RDC dans le cadre de la liberté de la presse. Après avoir fait une ronde pour jeter un oeil aux différents clichés de ces journalistes dont il était question lors de cette activité, le ministre de la communication et médias et son collègue des droits humains ont reçu des mains de la présidente de la COFEP grâce à Ngui qui est l'argumentaire de ce plaidoyer. Ce dernier vise entre autres à rendre immortel dans la mémoire collective ce journaliste assassiné mais aussi à plaider en faveur de la protection des journalistes en RDC. Patron du secteur des médias, le ministre Mouyaya, après avoir reçu ce document, a dans son mot des circonstances rassuré de faire parvenir les messages acquis de droits au niveau du gouvernement. Ce, après avoir salué le courage et la bravoure des familles des victimes mais aussi de la COFEP pour cette démarche. Avoir une journée, prendre le temps aujourd'hui des pensées à ces confrères qui sont dans des conditions tragiques, c'est déjà de mon point de vue un début de réponse. Au moins 800, au moins leurs enfants sauront qu'ils n'ont pas été oubliés. Et je pense que quelqu'un a parlé des cœurs tout à l'heure, je pense que le fait qu'on les garde, qu'on garde l'un des points de notre cœur, c'est aussi une manière de les garder en vie et de poursuivre le combat parce que sûrement tous étaient engagés pour le combat de la vérité. Et donc pour nous comme ministère de la communication et des médias, nous laissons donc ces prévoyés, madame le grâce, non pas seulement parce qu'il faut le recevoir, mais parce que comme vous, nous sommes engagés pour la manifestation de la vérité ou tout au moins pour nous assurer que la mémoire de vos parents et d'autres confrères et proches disparus soient toujours parmi nous. De son côté, son collègue des droits humains a rassuré de porter haut et fort ce combat pour non seulement la reconnaissance de ces journalistes comme martyrs de la liberté de la presse, mais aussi pour que les bourreaux de ces crimes répondent de leurs actes. Hormis les organisations de professionnels des médias, ces démarches bénéficient également de l'accompagnement de l'Internews. Autre chose, le président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, salue l'attitude de la Commission électorale nationale indépendante et de la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures pour l'élection présidentielle de 2023. Écoutez-les. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo ira aux Irnes le 20 décembre prochain pour élire son sixième président ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré la faiblesse observée et plusieurs fois dénoncée, je tiens à saluer l'attitude de la CNI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vie de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population. De mettre fin à la gabégie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme. De couper court à l'instrumentalisation de la justice. De doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service de citoyens. de restaurer l'autorité de l'Etat, d'améliorer les conditions socio-économiques de Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un État de droit où il fera bon vivre. Première rencontre ce jeudi de novembre entre le gouverneur Jacques Kiaboula et le général des brigades Edith Kapend. Le nouveau commandant de la 22e région militaire a été conduit auprès de l'autorité provinciale par le chef d'État-major de la Force terrestre, le lieutenant-général Falkis Falkis-Kabwe. Sauf, en prévu, c'est demain que le nouveau chef de FRDC de la province sera présenté aux hommes des troupes lors d'une parade solennelle. Rendons-nous à Kikwit, dans la province du Kuilu, où des petits négoces constituent un moyen qui permet à subvenir aux besoins des familles. Nombreux familles se livrent à des commerces pour l'épanouissement de leurs familles. Les cas de cet homme qui choisit le trafic d'huile des palmes. Regardez. Nous l'avons rencontré dans les rues des Kikwit en plein jour pendant l'exercice de son métier. Pour chercher l'épanouissement des siens, cet homme se livre à des petits négoces. Sans gêne, il choisit le trafic d'huile des palmes. Pendant plusieurs années, ce travail lui permet de scolariser ses enfants et subvenir à leurs besoins. Tout, c'est débrouillé. C'est essentiel que tout va voir, mais ça marche. Il n'y a pas de ce métier, mais il n'y a que des autres gens, dit-on. Ce monsieur est un exemple de bravoure pour plusieurs qui demeurent en chômage. En sport, les sélectionneurs principaux de léopard football senior, messieurs de la RDC, Sébastien Desabres a convoqué ce jeudi 2 novembre 26 joueurs pour faire face au Mar Habitoun de la Mauritanie et au Crocodile d'une île du Soudan dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La liste de ces 20 sélectionnés a été publiée sur le compte Twitter et Facebook de la FECOFA. Daniel Kamboa, pour plus, c'est détail. Les sélectionneurs principaux de léopard football senior, messieurs de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabres a convoqué 26 joueurs pour faire face au Mourabitouné de la Mauritanie et au Crocodile d'une île du Soudan dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La liste de 26 sélectionnés, dont trois gardiens, huit défenseurs, neuf milieux de terrain, six attaquants, a été rendu public ce jeudi 2 novembre 2023 via le compte officiel de la Fédération Congolaise des Footballes d'Association FECOFA. La conférence des presses de l'entraîneur prévue ces jours ayant été annulée pour des raisons logistiques. L'on note l'absence sur la liste de Dylan Batoukoumbissaka et Arthur Masouakou, tous blessés. En revanche, les latérales droits Moukoko Amalé et les milieux de terrain Claudie Lillepo signent leur retour dans la sélection. La RDC affrontera la Mauritanie le 15 novembre au stade des martyrs de Kinshasa, puis y voyagera pour défier le Soudan quatre jours plus tard, soit le 19 novembre. En sport toujours pour terminer, Chancel Bemba et Fiston Maële prendront part à la CAF Award 2023. C'est la Confédération Africaine de Football qui a dévoilé la liste des nominés pour la catégorie masculine des CAF Award 2023, dont la prestigieuse cérémonie annuelle se tiendra le 11 décembre à Marrakech, au Maroc. C'est la fin de ce journal, un journal dédié à tous les Kikwitois dans la province du Kewilu. Excellente soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada